Furno, donc euh, bah, fin... Ouais, ça se présente mal au veto, je dirais, cette histoire. En fait, le problème, c'est que Fnatic a snipé les deux. Et les deux, c'est quand même la map de Faze, quoi. C'est un peu le truc qu'ils vont choisir pour se mettre bien. Là, ils choisissent Isigno, qu'ils jouent beaucoup, mais qu'ils gagnent rarement. Mais ils ont un veto miroir, en fait. C'est Vertigo. Donc, Faze dans l'obligation d'enlever Vertigo. Fnatic en profite, enlève D2. Et après, on a un map pool axé suédois. Donc, c'est pas fait pour autant. C'est pas le fond de la... Enfin, ça va pas aider, mais c'est pas rédhibitoire. Et on peut imaginer des Faze qui mettent 2-0, 2-1. C'est plus qu'on a un état de forme chez Faze assez poussif. Et, bah, Kirby vient d'arriver, donc il faut trouver ses marques. Niche B. Oh, c'était un petit peu à la fois, ce temps-là, à cause de la flash. Il me fait une munition, j'ai les 2-1, ça continue. Et ça ne vise pas la tête entre Nico et GW. Ça y est, GW s'impose. Nico était team mobile, accroupi. Une cible facile. Et un 2v3 en reprise. Alors, je crois qu'il y a un kit qui traîne quelque part sur le chemin. On n'en est pas là. Ah oui, pas du tout. On voit beaucoup de P2 et sur Inferno, ça me surprend presque un peu. C'est pas la carte qui s'y prête le plus. C'est pas un mauvais choix pour autant, mais... Même sur Inferno. C'est pas le map pool. Moi, ce que j'attends, c'est de voir des phases dont la maillot prend avec un Corbyn encore plus performant. Il n'est pas ridicule, mais il n'est pas le factoriste qu'il était dans les équipes d'Anois, par exemple. Bon, ben voilà. Ça, c'était l'achat à force. La plage de Colzera n'a pas suffi. Il y a trop d'explosivité de la part de Flusha et Colzera. C'était très brutal. Pour autant, c'est quand même un match de luxe. C'est-à-dire que même si FaZe n'est peut-être pas très en forme et que Fnatic, de toute façon, c'est assez aléatoire. En fait, il y a toujours des rounds. Je pense qu'on est censé quand même voir des très beaux rounds. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de talent sur le serveur. Et à un moment donné, ça devrait s'additionner. Tous les ingrédients qu'on a avec les 10 joueurs, ça devrait créer des beaux rounds. J'espère. Je le vois comme ça. C'est pour ça que c'est une affiche assez sympa. On va chercher les dernières armes avec les Mac-10. On va offrir des Mac-10, ce qui n'est pas rien en soi. Et là, c'est une AK. Alors, il faut maîtriser le sujet. Il va attendre ses coéquipiers. Les Mac-10 ne sont pas encore récupérés. Ah oui, les deux derniers joueurs ont compris qu'ils étaient chassés. Kirby, qui a juste atteint le JW, très propre. La patience paye. Et Kirby, on va le laisser tranquille. Ce serait trop coûteux d'aller les chercher. On va l'empêcher de récupérer une arme, pleine typiquement. Mais c'est tout. Alors, j'avais discuté de ça avec Dan. Il avait dit qu'il préfère toujours privilégier sa propre économie à celle de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il privilégie ses réserves à l'idée de faire des dégâts. Bon, sous coûtition, si tu lui dis, t'as Dika en terreau, évidemment qu'il va taper dedans. Là, on voit que Fnatic va directement chercher à faire tomber des armes. Et moi, j'aime bien cette philosophie. Enfin, je trouve qu'elle a été bien exécutée. Les deux Mac-10 sont ensemble, ça ne donne rien. Les trois ensuite, avec une synergie et, je dirais, de la prudence. Eh bien, c'était pas mal. Et je trouve pas mal de se dire, bah voilà, il n'y a que de l'USP, ou presque. C'est quand même franchement rassurant. Pour le rune. Si, par exemple, il y avait combien de joueurs ? Deux. Bon, deux, c'est pas énorme. Mais deux ou trois joueurs qui restent avec de l'équipement, c'est jamais très agréable. Parce que t'as un peu l'impression que c'est quand même un achat forcé qui ne dit pas son nom. Là, tu fais tomber une arme de plus. Voilà, il y a quatre USP, l'outil gueule de Kirby, une flash investie, c'est vrai. Mais c'est quand même facile. Et ça, c'est vu, Brolan, il envoie la purée, c'est facile. Nico a été un peu décevant en ce moment, pas vu face depuis un moment. Je trouve que Nico est égal à lui-même, c'est-à-dire brillant. Mais Nico a le lead et Nico est dans une équipe qui ne fonctionne pas autant qu'il le voudrait et que tout le monde le voudrait. Parce que c'est face quand même. Et il a beaucoup de frustration et donc Nico en fait des tonnes. C'est-à-dire que plus ça coince, plus Nico joue et surjoue. Au point parfois, même malgré tout son talent, de rater quoi. Enfin, de se donner en fait. Moi, je pense que beaucoup de choses tournent autour de son lead. Il est facilement agacé. J'ai quand même de l'impression extérieure qu'il a beaucoup la main sur beaucoup de choses. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il asphyxie pas un peu ses maids. Je ne me rends pas compte en fait. Il va bien être en interne pour voir comment il fait les choses, comment il apporte les choses. Il va absolument jouer avec Rain. Et je vois de moins en moins pourquoi. Enfin, il est bon mais lui ou un autre en fait, je ne comprends pas. Ce qui bloque un peu le line-up parce que Rain a un rôle intéressant où tu mettrais une pépite. Un petit Jeanne qui mettrait des headshots. Enfin, un rôle intéressant. Plus ou moins d'ailleurs. A voir. Après, voilà, Kirby vient d'arriver. Rocky au snipe depuis quelques temps. Ça peut fonctionner. Moi, j'aime bien le line-up comme il est là. Parce que sur le serveur, ça a l'air de pouvoir trouver une complémentarité. À peu de choses, ouais. Mais il faut le trouver. Et il faut la mettre en œuvre. C'est chien faillé pour Indiegeal. Au final, il se trouve le Mac 10 pour les outils pour les rounds d'écho. Ouais, ouais, non mais... Ah ouais. Non, là j'avoue que ça fait beaucoup d'armes perdues. C'est sûr. Il y avait un peu de nonchalance dans les Mac 10. Mais ces Fnatic, ils aiment bien jouer le mental, l'humiliation. Ils aiment bien, t'sais, de courir dessus quand... Bah oui, c'est facile de le faire. Je veux de suragressivité quand c'est pas conseillé de le faire et ainsi de suite. C'est un sclutch, ça. Ah non, je m'attends. S'il y avait le double de shot, là. Kirby, bien sûr. Très content de revoir Kirby. Très content de revoir Config. Les Danois brillants. Peut-être un peu haroué l'un et l'autre, mais... Brillants. Et qui ont traversé, de manière assez surprenante, un désert. Parce que... Cette scène Danoise était prometteuse avec Optic. Avec North. Pour compléter Astralis. Un minstodonte de Counter-Strike Danois. Mais finalement, pas tant que ça. Ça n'a pas pris. Pas autant que ce qu'on imaginait. L'MF, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas le même... C'est pas du tout le même profil pour moi. Alors, Kirby et Config, c'est pas des clones. Config est plus devant. En terreau, plus ouvreur. Plus brutal, plus direct. Kirby va chercher de la finesse, Des contre-temps. Et jouer en extrémité. Mais pour moi, c'est des Factor X l'un et l'autre. L'MF, c'est leader in game. C'est pas pareil. C'est le bosseur. Le mec, c'est... Tu fais un projet avec lui. Complexity qui se dit, on prend Blemeth, c'est l'un des meilleurs recrutements de l'année 2019 avec Nexa. Il y avait deux mecs à recruter en 2019. Hunter, je ne l'ai pas vu venir. Mais pour faire un projet, Hunter, c'est bien. Mais il ne va pas structurer le projet. Ce n'est pas une fondation du projet. Tu as un leader in game qui bosse. Alex, Blemeth, qui bosse, qui frag, qui brûle le jeu. Alex, Blemeth, Nexa. Ça, c'est des profils sur lesquels tu construis. Golden aussi, je pense. Il n'est peut-être pas si brillant que ça individuellement. Encore que ça se discute. Parce qu'il n'est franchement pas dégueu. Mais Golden apporte la structure nécessaire à la scène suédoise. Qui jouait beaucoup standard, au talent, à l'impro. C'est des leader in game nouvelle génération. Et ça donne un coup de fouet à beaucoup d'équipes. Il est dur le follow-up. Il ne peut pas lui acheter. On gagne du temps. La flash. Oulala, il n'y a pas de flash. Ils sont tous seuls. Qu'est-ce que c'est que ces rota ? Ils étaient en vodka, c'est ça ? C'est top vodka. Nico, vu qu'il est low HP, il ne joue jamais. Il joue le temps, il met des dégâts. C'est bien fait. C'est très bien fait. Ils ont joué le temps. Ça va indirectement donner le rune. Sauf si Krimz met n'importe quoi en 1v3. Impossible. On ne voit même pas Kaldara. S'ils enlèvent le X-Rez, moi ça me fait vraiment du bien. J'ai beau dire, on est tous... Enfin, vous êtes un petit peu trop habitués à ça. Même moi, franchement. Tu rejoues au jeu, tu regardes du haut niveau sans X-Rez, tu fais... Ah ouais, quand même. Ce n'est pas si lisible que ça, CSGO. Je veux dire, c'est... On pisse un peu les yeux parfois. Très bon, Wallshot. Il connaît très bien le repère. Et en fait, il n'y a même pas de travers là-dessus. Ah, je n'en ai pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ça passe entre les trucs. D'accord. Il y a une grosse question. Voilà. Nico des Fnatic. C'est une belle défense. Il a bien fait, Nico, de ne jamais y aller. Et de sacrifier Rain. Qui, pareil, a joué à la montre. C'est bien vu, ça. Tu sens l'expérience. C'est pour ça que ça fait des beaux matchs. Ce genre d'action, là. Phase. Le mec C2 qui flash, mais ne décale pas. Le mec sur le cercueil qui n'y va jamais. Donc, Rain n'a pas des codes de l'autre. On va quand même les nommer. C'est du beau CS. Ça, c'est du CS. Il faut des mecs qui font de la bouteille. Ils savent qu'ils vont donner du temps. Ils savent qu'ils vont pouvoir trouver des dégâts. Sur une finition, une prise BP précipité, malgré les points de vie qu'il a. Pas beaucoup. Voilà, il faut de la suite dans les idées. Il faut du sang-froid. Ça, c'est pareil. Quand j'ai un petit point négligent. Une arme bêtement perdue. Et j'ai vu la question, là. Je vais y venir. Attends. J'attends de voir si ça peut dégâter. En fait, le problème aussi de ces matchs avec les Ezeko, on ne peut pas les traiter comme des formalités. Voilà pourquoi. C'est que... Ils sont capables de tout. Tu leur donnes un couteau suisse, un digueule. Et c'est reparti, quoi. De qui l'incendiaire, les gars ? Toujours. Toujours. Oh là, contre-éco, j'avoue que... Ok, c'est bon. Ah, bel éco. Moins deux et marre pour ça, c'est un miracle. Il y a eu que moi qui trouve que le système de pique de cartes peut partir si non sur le sou en ligne. Vu que les mêmes équipes se retrouvent, se rencontrent, type Nip Vitality. On sait que ceux qui arrivent souvent est CS, sur les maps sur lesquelles les équipes vont jouer régulièrement. Après, je sais que ça n'a pas une analogie plus personnelle, mais sur le LOL, le système de pique a une importance. Et sur CS, c'est complètement le contraire. Euh... Alors, il y a beaucoup de sujets, là. Euh... Non, c'est bon. En online comme en offline, c'est la même chose et c'est pas un problème. Le fond de l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup trop de CS, ça oui. Mais c'est pas... C'est pas parce qu'il y a beaucoup de CS que tu dois modifier le système de pique and ban. Encore que... On est réfléchissant, le système ECN est assez intéressant de ce point de vue-là. Tu proposes trois maps et l'adversaire en choisit une parmi les trois. Match retour, il en propose trois, t'en choisis une parmi les trois. Euh... Mais ça, c'est plus... Bah, voilà. C'est pas mal pour un match aller-retour de pool, typiquement. Donc, ok. De ce point de vue-là. Pourquoi pas changer un petit peu ? Sinon, non. Le système de veto est bon. Les piques et les bannes sont importants. Les pros te le diront. Il y a vraiment des maps fortes, des maps faibles. Les veto automatiques, etc. Tout ça, ça compte. Euh... Tu compares des piques de héros à des piques de map. Donc, d'un point de vue numérique, il y a une petite différence. On est quoi ? Dans les 150 héros sur l'autre ? Je sais plus. J'y vais à la louche. Je sais qu'on en a un paquet. Donc, c'est effectivement tout un cirque. De par le nombre d'héros. Alors qu'il n'y a que cette map. Il n'y a que cette map parce que ça marche bien comme ça. C'est quelque chose qu'on a fignolé au fil des longues années de CS. 1.6 source et go. Donc, non. Je pense que les piques et bannes, c'est quand même un système plutôt sympa. Même si le système ECN, et je crois qu'il y avait eu un truc en EPL similaire. Des essais différents. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je trouve que c'est pas mal. Ça rafraîchit un peu. Voilà, 148. Alors, Colzera qui décide de lâcher la plaine. Il n'y a pas une flash pour lui, à part... Bah si, peut-être, non ? Colzera qui se fait défoncer par Brolin. Il y a un effet domino. Voilà. Colzera qui doit faire le héros. Ou créer un appui pour reprise. Vas-y, il appuie pour reprise. Il veut gérer une coupe qui, éventuellement... Donc là, Colzera qui recule. J'y reviendrai plus tard. Mais, ce qu'a fait Colzera, c'est l'ADN de jeu de Colzera. Et, si vous en discutez avec des pros ou semi-pros... Ouais, des pros. Ça va créer des réactions, moi je pense. En tout cas, chez moi, ça crée une réaction, ce qu'il a choisi de faire. La reprise. Le pit, d'accord. Le mollo de ki, le mollo de ki, le mollo de ki. Je vous le dis, le mollo de ki, c'est le turfu. Les gens qui mettront mollo de ki gagneront des rounds. On s'était pour la reprise, en terreau pour l'attaque. La finition, vous mettez ça ici. Donc, le mollo de ki, c'est cimetière. C'est là où il était. Donc, Colzera, il y avait des flashs. Je crois même que le joueur BP en avait une, mais je ne suis plus sûr de moi. Je sais que Körb en avait une, ce qu'il mettait en danger, parce qu'il allait être vu s'il la lançait. Mais, en gros, je pense que beaucoup de joueurs à la place de Colzera auraient demandé la flash, l'auraient attendu et auraient décalé dessus. Là, il dit, je lâche la plaine, je laisse la plaine. Je vous laisse ce qu'il veut, mais je ne t'en fous. Et derrière, vous voyez bien qu'ils sont complètement acculés sur le site. Ce n'est pas indéfendable, mais ce n'est pas confortable. Je ne suis pas emballé par ce choix de Colzera. Et les Colzera est un accro des situations favorables créées par ses coéquipiers. Nico, tout à l'heure, a fait ça. Il y a eu une situation favorable créée par un coéquipier. Il n'y a jamais voulu intervenir pour raid. Et c'est rare. Il couffait un peu les deux. Et là, on l'a vu avancer mille. C'est un très bon exemple. Il se met en grand danger. Pour prendre le rune en main, il prend une responsabilité. Il y va. Deux salles, deux ambiances. Il manque peut-être deux autres maps. C'est peut-être ma sensation de avoir les mêmes maps qui fait que j'accorde mon importance au système de pique. Non, parce que tu ne te rends pas compte le travail qu'il y a derrière chacune des cartes pour les équipes. Tu me diras, on ne pourra pas en être certain tant qu'on n'aura pas franchement essayé, mais neuf cartes, c'est gigantesque. On devrait perdre en finesse sur les cartes sur le B9. En qualité de jeu. Je mets un conditionnel. En tout cas, si tu demandes aux pros, ils vont forcément te dire ça. Et eux, ils vont voir un travail gigantesque qu'à apâtre pour se préparer. Déjà, je me souviens à une époque quand il y en avait ça et des équipes faisaient des impasses, notamment les équipes françaises sur deux maps. C'était il n'y a pas si longtemps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, il fait des pompes le mec, d'accord. C'est pour ça qu'il fait des pompes à chaque rune perdue ? Est-ce qu'on fait des pompes à chaque rune perdue ou gagnée par une équipe ? On peut faire un petit challenge. Je vous préviens, s'il y a 100 runes sur ce BO3, Ah non, je ne peux pas. Je crois que j'ai dit... Ah non. J'ai fait... J'ai fait peck hier, c'est bon. Pas conseillé. Quelle est la portée de la bombe quand elle explose ? Ha ! Je serais incapable de répondre à ta question. En fait, ils sont tous les pros mais au feeling, on finit par savoir. Et il y a des trucs des fois un petit peu contre-intuitifs. Sache que par exemple, sur des deux, si tu te mets au fond, derrière la caisse de la voiture, tu vois, sur des deux en B. En B, hein. Et une caisse, c'est le côté couloir. Eh bien, tu te mets là et tu survis. Oh ! Ah, il n'y a plus de jus là. Il faut un état dégale. Ah, il va tirer à côté, ouais. Oula ! Oula ! Il y a du jus ! Oula ! Oh ! Oh non ! Oh, la brochette ! No way ! Il voit des deux passer ! Ah, c'est tellement rare ce qu'est en train de se passer ! Ah, 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 ah ! Ah, je vous le dis, ce balle, ça peut être sympa. Il y a tellement d'XP sur le serve, on va voir des choses. Le clutch est jouable, là. Il faut mettre deux balles. Et s'il y a peut-être un autre pour le faire, c'est lui. Oh, c'est propre ! Il a un kill ! Ah, JW, ce manque. Ah, j'aime bien ce qu'on voit parce que, bon, le score est serré et les brunes aussi, même en écho, on voit que l'exploit est toujours à portée. On est sur un siège champagne, je pense. Alors, on part en route d'armée. Ouais, bombardement. Banana 3, attention ! On va se rentrer dedans. Et c'est bon pour Rain. En spam. Retour de flamme de Floucha. Dans les fumis, forcément. Call Zera à la réception. Il est tellement souvent là, je trouve. Franchement, il est tout le temps là. Je vais battre très souvent ici. Match après match. Ici, en début de rune. Ici, en fin de rune. Il aime bien se mettre là, en fin de rune. Là où on déserte le T, la vôtre cul et tout, il va se mettre dans le recoin seul. Il adore ça. Et Face qui prend l'avantage. Alors, attention, on perd dans combien d'armes. Ouais, il fera peut-être des dégâts. Mais ça, il le cloche sera pas. Ça, c'est pas possible. J'ai pas vu. Attends, evoke. Il est cuit, il est cuit. Il est cuit, le bijou. Evoke. Ah, j'ai raté. J'ai raté la question. S'il y avait neuf maps, les équipes auraient eu des maps plus faibles. Mais quel est le problème en soi ? La qualité du stress serait moindre. Voilà, le gameplay proposé serait probablement faible. Plus faible, plus faible. Relativement. J'ai raté. Très franchement, vous pouvez poser la question, mais disons que sur CS, pour les équipes, les observateurs de CS, on va dire en général, la question du map pool et du système de pick and ban, c'est une question qui ne se pose pas. Parce qu'on a un truc qui fonctionne et dont on est satisfait. Après, je maintiens. On peut quand même en discuter. On le fait d'ailleurs, là. Et je pense qu'il y a eu quelques expérimentations intéressantes. Et notamment en ECN, on a ce système assez intéressant. De proposer trois cartes, l'adversaire en choisie. Le match retour, on fait l'inverse. Mais cette map, pick, ban, enfin, ban, ban, pick, pick, ban, ban et on reste un neutre. Bah, c'est bien. Pas mal du tout. On sent qu'il y a toujours une tension. Là, Kirby, il fait des quilles importantes. Bon, Brolin n'aurait peut-être pas dû jouer autant la coupe. Les Fnatic sont pas loin du compte. Ça devrait être une banque chez Face tout de même. On a, ouais, au moins un round bonus. Selon les circonstances, je dirais peut-être même franchement deux. Je pense que la polémique qui a tourné autour de Flucha ces derniers jours. Je pense... Je pense qu'on peut pas accuser nommément des gens sans preuve tangible. Et je ne le ferai pas. Mais, je pense, et je le dis depuis des années, qu'en 2014, il y a Anguille sous Roche puisqu'il devait y avoir plus de bannissement. Ça a été annoncé par Yassier. Parce que c'est eux qui trouvent les cheaters et mon Valve. Et qu'après les bannes de SMN, Kali, SF, il n'y en a pas eu d'autres. Et ça n'était pas prévu. C'est pas ce qui a été communiqué dans un tweet, c'est pas ce qui a été communiqué en off. Au moment où Valve a été mis au courant. Et je pense qu'il y a Anguille sous Roche. Donc Starix a accusé un certain joueur de tricher et d'avoir été couvert par Valve. Moi, je ne ferai pas d'accusation nommément, mais à part pour Valve. Moi, je pense que Valve, il y a Anguille sous Roche. Je déteste ce setup appart. Pour les CT ? C'est vraiment dur à tenir. Ouais. Mais t'as vu Kirby ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Kirby, toujours le petit move malin. Tu sais, le truc qu'il fait seul, il le sent au feeling, intelligence de jeu. Il prend un kill, il repart. Très Kirby, ce qui vient de se passer. C'est cool qu'il le fâche et phase. Ça, c'est un signe qu'on a un joueur qui fait ce qu'il a. de faire ce pour quoi il est connu. Ok pour Nico, il faut dire que c'est original on snipe ça. Et là aussi, on a le style très Fnatic. Vous avez vu qu'ils ne finissent pas vraiment ensemble. Regardez ce qu'ils font. Lynn, regardez Crimson. J.W. qui avance dans son coin. Crimson, regardez où il est. C'est du jamais vu ? En slow comme ça. C'est du jamais vu ? 13 secondes. Ah, par contre, il ne va pas chercher le pit. C'est dommage. Et il est battu. Donc ça fait un perfect. Mais vous avez très typiquement le style Fnatic. Alors là, pour le coup, on ne reconnaît pas trop où est l'impact de Golden puisque ça, les avances en arrivent. C'est aussi ce que je reprocherais un petit peu au coéquipier de Golden. À un moment donné, il faudrait peut-être lui laisser les rennes. Mais ils ont cette intelligence de jeu, cette adaptation, cette improvisation permanente. Et Kirby a ça aussi. C'est pour ça que ça va être un match assez distrayant, assez divertissant. Il va être assez sympa, normalement. Parce qu'on va voir des choses. Mais vu qu'en face, c'est Colzera, Kirby, Nico, Rain et Brokey, rien qu'avec les trois premiers noms, ça va être difficile de faire du Fnatic. Tu as une map choisie par chacune des teams et une dernière jamais jouée par les deux équipes pour apporter une stat dynamique. Et comment tu fais s'il n'y a aucune des... une map jamais jouée par les deux équipes mais ça, ça n'existe pas à chaque fois. Ça n'existe pas à chaque fois. Est-ce que tu préfères avoir apparaît des maps qui ne sont pas jouées par une équipe et donc tu sais pas finalement qu'elle est probablement perdue d'avance ou que le CS que tu vas regarder sera assez pauvre ou est-ce que tu préfères un BO3 fait d'un système de pick and bounce de compromis ou donc on va extraire un joli CS. Normalement, normalement. Moi, j'aime bien le système qu'on a. S'il y a des trucs à changer sur CS, c'est clairement pas la priorité les pick and bounce. Vous pouvez laisser ça de côté. On peut commencer par beaucoup d'autres choses que ce soit gameplay ou système ou calendrier ou ceci ou cela. Pick and bounce, là, là on cherche vraiment des problèmes où il n'y en a pas. 3 team de pre-stay en finition B. ils sont 3 en B. Je ne suis pas sûr de vous expliquer comment ou le pourquoi mais très probablement la référence de Rune d'en A. Ok, c'est un B actif. Nico veut vérifier. On n'est pas là pour rien. Ah oui, on n'est pas là pour rien sur les 10 gueules ! Oh Nico, couvert par code ! Eh oui, le pass-cup est à côté mais il a fait le travail. Le call, les kills, le setup et l'initiative. Allez, on finit propre, on garde ses armes. On n'a pas fait ça. Regardez ça, regardez ça. Ah, regardez ça ! Il faut de l'XP. Ça, c'est du match. C'est marrant parce que les feux ils ne sont plutôt pas bons en ce moment. Matic, bon, c'est archi aléatoire online. De manière générale, je pense Matic est très aléatoire. mais il y a toujours quelque chose qui se déguste. Et là, de la part de Faye, surtout. Vous avez vu, Colzerak a toujours le rôle sympa ? Mais il deliver dans le rôle sympa. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, quand il était plein, il n'avait pas le rôle sympa. Il n'a pas voulu prendre le décal et ça me fait un petit quai. Voilà. Il y a pas de map pas joué par deux équipes. En fait, là, c'est le cas avec Vertigo, mais ça arrive... Je ne sais pas, je n'en connais pas la stat, mais une fois sur cinq, six, sept. Un veto automatique commun, c'est rare. Pas courant, je ne comprends pas où voulez-vous en venir avec votre système. Jouer la map qui n'est jamais jouée par les deux équipes, ça ne marche pas. GW est beaucoup plus bridé. Je le vois toujours essayer beaucoup de choses, mais avec beaucoup d'échecs. Oh, joli. Fais joli. Oh, chouette. En fait, GW, sur ce dernier match, il a fait beaucoup d'échecs. Il est passé à vite sur pas mal de side maps aussi. Et je pense qu'il a perdu un petit peu en confiance. Mais il est toujours en électron libre et en factor X. C'est juste que c'est un factor X négatif. Oh, Kirby. Quel enchaînement de Kirby. Oh, Kirby le triplé. C'est pas mal ce recrutement de Kirby, là. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. En T-Rou, je le vois plutôt là où il peut briller. En CT, il a l'air de pouvoir faire ce qu'il veut et en plus d'être dans des positions où il y a apparemment... En tout cas, sur la fano, ça fonctionne. Ça a de la gueule. Est-ce qu'il a la step-up de nouveau avec Faze ? Là, c'est bien. Mais précédemment, c'était moyen bien. C'est correct. Et précédemment, quand il jouait au Danemark, c'était des équipes qui avaient des difficultés à se trouver. Ils n'ont pas pigé. J'ai déjà d'abri. Vous voyez ? Il a pris un timing. Deux joueurs naïfs. Floucha qui tient bon. Il ne prend pas la flash. Et c'est toujours une petite différence à l'XP, quoi. Il ne leur fera qu'un cinquième point. Floucha. Oh, c'était un bon dit. Il ne leur fera qu'un cinquième point, mais on voit à quel point il pèse dans la réussite Fnatic. Donc, c'est le Snut. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le tabac suédois, ils font tout ça. Il chique, pour le dire assez simplement. Allez, une petite pause et on revient tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 De retour, avec des phases plutôt triomphant, même si Fnatic, les derniers mots, n'est pas à moitié. Est-ce que le match ne fait que commencer? Fnatic, c'est une boîte de chocolat, donc on ne sait jamais sur quoi va tomber. C'est leur carte Je suis content du visage des phases Je suis très content de voir Kirby performant C'est assez super C'est assez homogène Il y a des bocaux, le CS est propre Il y a la puissance de feu On va voir Trois stuffers, ah ouais Ok Ouh elle est belle La vache Golden qui tient un bon, il se prend Oh il revient Il est revenu Oh le sauvage Pre-fire and shot en étant blanc Je sais pas s'il le voit avant, avec un PV Oh le sauvage, je suis en PLS Et Brolan, avec ça en équipe Il va reprendre Il est revenu Il prend moins 99 d'un Glock Alors qu'il est pas si loin que ça Il revient sur une flash, peut-être CT Parce qu'il y avait flash T0, mais il y avait peut-être une flash CT qui a poussé à faire ça Pre-fire and shot Dure J'ai du mal à savoir si c'est FaZe qui est pas mauvais ou Fnatic qui est vraiment au fond du trou FaZe joue bien Et Fnatic Cherche trop à provoquer son mojo sur des jeux aléatoires Il faut coûter un peu plus golden je pense Ok, donc là ils attendent un rush mid, reprise flash s'il y a un rush mid J'aime beaucoup hein L'équipe qui va être une flash mid rivière pour reprendre c'est bien Ca fait un bon effet, tu peux retourner des choses Et directement il pense à ça Il n'y a pas de rush mid, il a une flash, on va tout se péter à part Et sur un malentendu il se passe des choses, et bien c'est très bien Et pendant ce temps le stuff tombe dans le vide et il épuise un petit peu l'utilité Raleverse, d'autant qu'il en profite, il se met dedans pour exploiter sa flash Bon là il est anti-flash, ça ne donnera rien Après il ne s'est pas aveuglé, donc ça c'est dommage Et c'était normal d'ailleurs Mais c'était pas mal L'équipe qui metteur Ouais C'est pas trop l'affaire C'est pas trop l'affaire Ce qui compte maintenant c'est apparemment un réveil de Fnatic Et on va voir si Phase en attaque c'est un système qui fonctionne Je crois que de mémoire à Phase en attaque, quelque soit la carte, c'est un peu dur Je ne sais pas si je me trompe, j'ai une impression comme ça Traverser le fumigène Exécution en A Il court-circuit de la défense Il perd quelqu'un parce que GW est un animal Qui spam les fumis Le retour de flammes n'est pas présent Passage au spawn, ça je m'y attendais Et Krims, on ne s'y attend pas, est déjà là C'était une défense à 3 en A, je ne suis pas sûr Mais en tout cas Krims a été placé vite ici Le contre-temps de Colzera Broky sur GW qui fait du tourisme L'UFO en 1 pour 1 C'est vraiment un Phase platic Il y a tout à dire mais ça va trop vite Ça va trop vite On est sur un CS complexe Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte Et ça donne un 2v2 Broky Colzera Il y a du temps Il y a vraiment du temps pour les phases Considérant qu'il y a 40 secondes La bombe n'est pas loin Alors c'est quoi, Biblio ça ? Ou c'est le fumispeed B ? Le speed B Sur la bombe Krims aperçoit un joueur Le Molotov va presque les desservir plus qu'autre chose Le Floucha en contre-temps Et l'intelligence de jeu qui paye pour les Suédois Petit contre-temps de Floucha là Et le Molotov qui paralyse Phase Incendia récupère et qu'il lance eux-mêmes Ça, ça fait très mal C'est une exec C'est en surmesure pour défense à 3 bananes Vous avez vu ? Ils laissent appartement, vodka, plaine, BP, tout ça Ils veulent aller chercher le spawn Parce qu'ils savent qu'il y a des retards du spawn Du B vers le A qui vont arriver Au spawn Ils veulent juste prendre le spawn Le but c'est pas d'aller prendre un BP C'est de prendre le spawn Créer le KO, prendre le spawn Peut-être un kill Mais le spam de GW Le fait que Krims soit Biblio en fait C'est très bizarre Je vais avouer que ça surprend Même en spec Et après le clutch Fusha style C'est perdu Très beau spread Brolan Bien maîtrisé La flingue et la strat Donc là on va y aller au talent Le talent peut-être qu'il y en a Mais on ne peut pas l'exprimer Moi ce qui m'étonne le plus Dans ce qui s'est passé au round précédent C'est les spams de fumie D'évêque Vodka Je les trouve tellement osés Risqués Et tu vois tellement souvent Des gens spammers Ce genre de fumie Et se prendre un sacré retour de flamme Ok Ok Prise banana 3 Prise banana 3 Il y a 4 incendiaires 4 incendiaires CT banane Les grenades après Parfait Il tombe dans le panneau Nico Là il a peur qu'il y ait encore une autre grenade Ah c'est intéressant Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les CT Prendre la banane comme ça En fait J'ai pas été très attentif au contest de FES Mais je crois qu'il y a quoi Molomures et tout C'est un peu léger Je serais curieux de revoir ça De la part de Fnatic Et voir si ça peut se mettre en échec Si tu contestes vraiment Et que tu batailles pour la banane Il n'y a pas vraiment intérêt à le faire Parce qu'on le voit Il n'y a plus de stuff Avec les deux jeux Il n'y a plus de stuff Donc c'est une C'est une bonne opération Parce qu'ils font des dégâts Ils gagnent du temps Si effectivement la reprise banane est lente Et c'est le cas Ça marche On voit qu'il est mûret En prise d'info Floucha là Il a encore son fumier En fait c'est Faze Qui crée une bonne opération Parce que c'est Faze Qui reprend la banane Trop tardivement C'est trop lent tout ça Qu'est-ce que c'est lent Il fait le kill Sur Floucha En train de sauter Il va compenser complètement La perte de ce temps Nico s'est énormément appliqué Pour préparer ce kill Il le réussit C'est un moment clé Et il a pris ce VP Grâce à lui Donc grâce à Skull Et à son skill La vengeance Et l'enchaînement Sur le totem Très bien fait par Broky C'est normal Alors Broly Il n'a pas de flash Pour traverser Euh Wouah Et JW Qui met un 2 balles à Nico En apparaissant par les escaliers Théros Nico ne s'y attendait pas Super intelligence jeu De JW Qui apparaît à la droite de Nico Et non à la gauche Comme tout le monde le fait Comme on s'y attend 2v2 Il évite la flash Je crois qu'on l'a pas vu Mais on sait qu'il est dans le coin Il avance Il repère le jour derrière le pilier Il ne l'élimine pas C'est Broly Qui s'en charge 2v1 sur Colzera Qui rate son spray Mais il a le temps pour lui Colzera Au contact Qui est battu Des amorciages dans l'étang de JW Oh il troll Euh Facile là C'est bon Dans l'étang Il voulait absolument éviter le molo Il avait peur que le molo se répande Donc il a pris beaucoup de précautions Précautions pour ne pas Justement brûler Même s'il était Assez loin Apparemment On ne sait jamais à quel point le molo se répand Et ça c'est clutch Parce que 35 secondes Donc pas la banane Et ça ne suffit pas C'est un 2v4 c'est ça C'était super intéressant Qu'il passe par l'escatero Donc il fait tout le tour par le m2 je pense Il arrive escatero Il décale sèchement banane Le joueur qui l'attend au snipe Nico Et lui met un 2 balles C'était vraiment impressionnant ça On voit bien que Nico regarde à gauche C'est le talent des suédois C'est le succès fanatique Depuis toujours C'est comme ça qu'ils sont capables De gagner des matchs Et voilà ils égalisent Ils égalisent Et FaZe qui choke Ça c'est très typique Depuis quelques temps Et Nico va en faire Beaucoup plus Il va manquer de lucidité Voilà Il fait le killburet Peut-être savait-il Que Floucha était en train De sauter muret Et ça lui ressemble énormément Préparation du match Ou feeling de jeu Bien joué à lui J'ai trouvé la lenteur de FaZe Couteuse Risqué Alors c'est Là il y a le muret Un, deux Deux incendiaires Il n'y a pas les quatre incendiaires C'est pas pareil Tac Troisième incendiaire Le jour est déjà reparti C'est pas exploitable Puis au fond Grenade Unique grenade Du côté de l'arbre Et bien je décale Bah ça marche S'il y a un deuxième grenade Ou Floucha Qui fait un kill sur un Nico Vous avez vu Qui en fait étonne Il se dit Je vais le faire Je vais prendre le joueur Qui a décale de court Et bien non Ou alors je vais rattraper Je vais faire le L'OHP C'est ça le story telling C'est que je passe la poie Sur Vitality Euh non Demain je commande pas Je sais pas Peut-être que c'est vrai Peut-être que le chef S'est dit Non laisse tomber On va pas mettre le chat noir Et c'est demain Tu dirais que c'est dimanche Vitality Bah c'est difficile moi Ça se clutch Mais c'est dur Ouais Non mais je Je croyais que c'est 2v3 J'ai pas vu Goddard d'envie C'est pas censé S'cloucher ça Où est le combien Ah oui Oh on a vu un film là The Wall aurait fait LOL Ah oui Le 9 à 21h Oui Vitality Astralis C'est Nd qui l'a dit Je croyais pas Tout ce que le patron raconte Gentil Naruto Marquis 73 Il raconte des foutaises Ou alors c'est vrai Il me l'a pas dit Il m'a pas mis sur Vitality Jusqu'il se dit On va user de superstition Le patron a toujours raison C'est vrai Le patron a toujours sérieux C'est vrai Écoutez Moi je vais vous dire un truc J'ai commencé mes premiers cases Vers 2011-2012 J'ai arrêté Je sais plus quand Je crois 2013 Je sais plus exactement Et au moment où j'ai arrêté J'ai repris vers 2016 Et au moment où j'avais pas du tout Casté pendant 2-3 ans Je sais pas trop La scène française A été très forte Et elle a gagné 2 Majors Je suis revenu On a connu des années difficiles Le naufrage et le vie Une reconstitution J'ai 2 parents en inter Etc Voilà Visiblement que je prend une pose du cast Ils ont peur des grenades Ils ont peur d'incendier X4 et les grenades au fond Allez c'est fait Encore que là C'est mieux qu'on les prendre Pourquoi cette pose ? Les études En fait j'ai eu du nier Je me suis dit Ouais CSGO décollera jamais Je m'en mets mes études Faut que j'arrêtez de jouer Et voilà Il n'y avait pas les Majors en fait Moi je suis pas j'arrêté Avant les Majors Je lui ai dit C'est bien tout ça Je m'en connaisse Moi je voyais C2 LOL Tout ça Bon Aller Aller Loco Mais bon C'est un choix de vie Apex a toujours pensé Que CS avait de l'avenir Apex Comme beaucoup de joueurs pros Un gros travailleur Et un mec déterminé Et c'est ce qui a fait son succès Donc Il y a des choix Il n'y a pas que du hasard C'est à moi d'assumer mes choix Alors l'exec B Ouf Golden le triplé Golden le triplé Oh mais continue Golden Il n'y a pas un petit peu de rap Dans le chargeur là ? Non ? Aïe 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 Golden Je le trouve vraiment sous-estimé C'est à moi Ah ça c'est à moi Un miséringame j'adore Et ça choke en attaque Pour Nico Et ses hommes Comme d'habitude Est-ce qu'il y a Il y a un qui a la croix avance Pour FaZe ? Moi j'ai déjà vu cette situation C'est pas fini Mais Je les ai vu de choc tellement Sur une glouglou Sur une glouglou Oh Oh Une flash Ah trop tard Mettre le fumier Ils font ça bien Ça manque un poil d'explosivité Mais c'est là Ils ont ouvert un petit peu la carte Ils passent au spawn Sacrifice de Colzera Et on déborde JW On pourrait récupérer son arme On n'a pas vu un joueur banane Mais pas les deux C'est important La bombe là-bas Oh il dit quoi avec la bombe Au secours Au secours Ah oui c'était un changement J'ai cru qu'il tournait la tête C'est bon Pas de timing sur Crimson Il y a une bonne info pour Nico là Ah il a deux joueurs de dos Bon Plus maintenant pour Crimson Ah les timings sont maîtrisés Et oui On sait qu'il était début banane On l'a vu passer avec la bombe je pense Et on sait qu'il doit revenir avec la bombe sur le A Ouch Un pique Les décales sur CSGO Pique à l'advantage Un PV pour Crimson Et pour kick un snipe Un kill Un deuxième Non Il rend le sniper Donc ça va Ah oui il y a 10k par joueur chez Fnatic Il va y avoir moins Ils vont investir là Effectivement Oula face Oula N c'est la cravance C'était logique Mais face 0 cravance Aïe Aïe Oula il n'y a pas eu de cravance dans le chat J'ai l'impression Match le choker Oh please Ah ouais d'accord Bon Le chat n'y croit pas Ah Oula 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 Il s'est un peu le fait à la saucisse là quand même non Oh l'heure C'est vrai qu'ils n'ont pas mis en rond en terreau Moi je pense que Faze a le syndrome NBK en terreau Ça devrait marcher Il comprend CS Nico Mais il n'arrive pas à faire passer ses idées Les joueurs ne sont pas à l'aise Je pense Ça j'ai l'impression de retrouver ça Nico NBK Même symptôme en terreau Tu vois que le CS il est pas dégueu Tu vois qu'il y a des idées Tu vois que le mec comprend CS Tu vois qu'individuellement il est plutôt bon Nico Oubry Mais il n'y a pas de ronde Il n'y a pas de ronde Il n'y a que des manches Enfin Il faudrait que je regarde dans la peau Il faudrait que je regarde dans la peau Et je commence à avoir un peu cette impression là Pourquoi tu expliques ça ? Il n'arrive pas à passer ses idées à... Je sais pas Moi je trouve ça très frustrant Je m'identifie beaucoup à ça Parce que NBK il comprend CS Et il a essayé plusieurs fois d'être un leader in-game Tu te dis que ça va le faire C'est un mec très intelligent Mais ça coince Oh joli clutch Et bah ça passe au clutch Donc il s'est énervé là Il a été désolé sur l'incendie Il fait double kill Alright Oh avec le méga floucha là en bas à droite Sympa Ça a aidé ça Ça, ça a aidé Faudoir qu'il bat Ouf Ça va exploser vite et bien Ouais, vite et bien Oula, attention Oh Grims On met le bullpard Ah le doublé Il y avait le visire dessus Moins 71 Accélération sur Brobro Grenade Fumigène En pompier Sniper Positionné Un petit peu précipité Mais c'est pas plus mal Tant que ça passe On va dire que c'est bon Kirby al'kill Kirby al'kill Kirby al'kill Ou pas Wouh Ah si On hyper call 0 On hyper en plus Je sais plus qui 2v3 Amorçage Il va se relever Ça va être un petit peu Spélicat Oulala Il est très bien aspiré Floucha Il est fumé Décidément On reclut Sur une flash Un peu prématurée On va remettre le tapping En 2 balles Bam bam A côté Duel des maps Ici On déborde un peu Sur la vodka Il a peur de rien Ce joueur vodka Oh c'est golden Oh les bollocks Oh golden C'est le joueur isolé Il est pas censé Jouer si vite Ostensiblement Les duels Parce que c'est les autres Qui ont le revenge Donc lui Il va attirer l'attention Mais bon Voilà Essayez quand même De y aller Modé Molot Molton Plus Ah ça aide aussi Ça Enfin Moi j'aimerais bien Voir plus souvent Ce fumi défaut Et flash Shox C'est un boucle là Je crois pas que vous puissiez Voir ma souris Non Que je peux la faire apparaître Je serai un petit peu bricolé Mais Piquez à expliquez pour les gens Qui connaissent pas les mots de pose Tu as le cap Le curseur Alors JW Oh une nouvelle fois Il est débordé Une nouvelle fois Il est débordé Et Crimson n'arrive pas à intervenir Et il enchaîne sur un Crimson défaillant Brolin encore une fois Il doit tout tenir La baraque Bien évidemment En pré-fire Ça il s'en outilait Très joli Il décale large Brolin il prend le reste Mais c'est un superbe spray Mais c'est une machine de guerre Mais c'est incroyable C'est un M4A4 Et téléguidé Mais là Faut enlever le extrait Moi je veux voir ce qu'il veut Sur Colzera Quel niveau de jeu Quel niveau de jeu Eh On a la même passion On a pas la même M4 Wouah Pouh la la C'était digne d'Electronics Oh il décale large Deux bonhommes Il rate le début Il ajuste le full auto Ouais Il fallait pas se rater pour Crimson Là déjà le pré-fire L'incendie en hiérarchie random Il se dit Ouais il est bien celle-là Et là Oh lolo lolo Qu'est-ce que ça C'est bon On a pas vu le spray transfert Sur le BP J'aurais presque aimé le voir Ça fait pas de dom C'est chaud Il court Oula Ouh 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 Oulala Je voyais un petit Des flammes bleues Sur la mini carte Je me suis dit Il va sauter dedans Ça s'est dissipé au bon moment Il méritait le sujet C'est bon 15 11 4 balles de cartes Sur leur Bah sur la Sur leur carte Il remonte dans 5 10 Attention Comme on dirait Dans certains troquets Pas plus haut que le bord Attention Nico Il y a des balcons Qui ne seront pas si indulgents Ohlala Floucha Arrête 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 Foucha Le nécromancien Plus 15 Dans les fumigènes Excellent Avec sa cape D'invisibilité Fumigène Se dissipe Floucha avec Disparition de Floucha On met un fumigène Floucha est vide C'est quoi ce fumi ? A 43 C'est quoi ce fumi ? C'est quoi ce fumi ? Eh je suis pas le seul à troller On dirait Sur la merde avec ça Ohlala On va finir en exec A 23 secondes Sur nos bras en bas Oh Oh le passage en force Montrez moi Bah il n'y a pas Ah non 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 Moi je pense Qu'on est sur Un problème A la NDK D'un point de vue De l'in game Ça ressemble C'est d'acte Les mecs Ils ont lancé un fumigène Banane là Il y a Floucha dans un fumigène Il recule Il y a plus de fumigène Il en remet un n'importe où Genre Mi-c'était En fin de rune Et là Tu vois Floucha Qui se rapproche tout de suite Il fait Vous m'avez feed C'est n'importe quoi là C'est n'importe quoi là Pas belle perte de pratique hein Il y a un joli niveau individuellement Il y a des beaux exploits Il rattrape un 5-10 Ah ils ont fumé banane à 40 secondes Voilà merci J'ai pas rêvé Vous vous rendez compte du truc Et c'est Floucha à la réception Les mecs ils disent Allez c'est pas assez dur On se fera déjà bien Une bonne raclée On va mettre un petit fumigène Épil de Floucha A 40 secondes à la fin Bah voilà C'est bien Floucha il a fumé Bah écoutez les gars C'est bon J'active Le mode de Flouchak Feed par les fumigènes J'ai mon bonus Je joue à un RPG Et bien c'est fait Et FaZe Ouais une bad choke Non mais là Il faut que je regarde Il faut que je vous mette des pubs aussi Mais Je vais faire ça pendant la pause Il faut que je regarde les stats en terreau Là de FaZe Il y a un truc qui va pas je pense Il y a un truc qui va pas je veux que je regarde les suites – Sous-titrage FR 2021